Et bonjour à tous, bienvenue. Alors un tournoi qui n'est pas retransmis du coup en direct cette fois. Petit problème de bande passante. Donc je vais juste, vous allez, c'est simple si vous voyez la vidéo maintenant c'est que ça a été retransmis sur la chaîne après coup. Donc tournoi du dimanche soir 6h30, caméleon 2200 arena et on va voir si on bat le nombre de joueurs de la semaine dernière. On n'est pas loin, encore 1 minute 20 avant le début et on est déjà à plus de 30. Et c'est pas mal pour un dimanche. Allez, j'espère que vous êtes en forme. Parce qu'il va falloir 1h30 sans s'arrêter. N'oubliez pas que vous avez le droit de faire des pauses dans votre tournoi à des moments. Si vous ne mettez pas pause et que vous êtes à parier à la ronde suivante, vous allez perdre automatiquement. Donc attention, je vous donne les derniers petits conseils. Et puis aussi, normalement, vous avez le droit de diminuer par 2 votre temps de départ avant de jouer le premier coup. Ce qui vous rajoute un point de plus. C'est de l'aréna. C'est un système arena. Donc il faut faire des séries de victoires. Au bout de 2 victoires, la troisième compte double. Si vous divisez votre temps par deux, la troisième contre 5 points au lieu de 4, etc. Le match nul vaut 2 points. Et le but, c'est d'avoir le plus de points possible. Voilà. Allez, bon courage à tous. Ça va démarrer. 20 secondes. Il y a du beau monde ce soir en tout cas. On est déjà 35. Et je sens que c'est pas fini. Allez, c'est parti pour 1h30. On peut lancer le crevain plus que 10 secondes. Et c'est parti. On est à parier déjà face à un grand joueur. Tarte aux pommes numéro 2 du classement. Ça va être dur. Déjà une grosse partie d'entrée. Alors évidemment, je ne vais pas couper mon temps par deux. Je joue contre la tête de série numéro 2. On va essayer de se le jouer tranquille. Il nous joue du cavalier C3. Il joue mon ouverture. C'est du pied de nez, ça. Ça, c'est du pied de nez. Allez, on envoie D4. D4, D5. Je vais essayer d'installer mon fou 1,6 assez vite. C'est pour moi une variante qui réfute pratiquement l'idée cavalier C3, D4, D5 et puis D4. Le fou aussi, c'est très très fort. Il empêche le fou blanc de sortir. Et si les blancs ne connaissent pas cette variante, ça va être très dur pour eux de s'en sortir. Parce que souvent, le but, c'est de sortir ce fou de case blanche. Ok, il veut jouer avec B3 fou là. C'est intéressant. C'est pas le coup principal dans cette ligne. On va voir ce que ça donne. Est-ce que je joue C5 ? Je renforce le centre direct. Est-ce que je vais jouer Dame D7 pour anticiper peut-être aussi ? Ouais, peut-être Dame D7 tranquille. Et puis, je vais jouer un coup comme G6. Ça peut paraître bizarre, mais je peux avoir des idées de développer mon fou en H6 par la suite. On va voir un petit peu ce qui se passe ici. Alors ok, il joue avec ça, mais là j'ai du fou échec. Intéressant. Et là, maintenant de suite, je veux bien échanger son fou de case noire. C'est son bon fou. Le mien est plutôt mauvais. Donc ça m'arrange. Donc je veux bien procéder à cet échange. Est-ce qu'il va être d'accord ? Ça, c'est une autre question. Je pense que là, il faut renforcer le fou. A5. J'ai pas envie d'échanger, de lui permettre de reprendre avec le cavalier, de se repositionner. Donc je vais plutôt jouer comme ça. Mon idée ici, ça va être de jouer plutôt avec du H5, H4. Peut-être cavalier A7. On va le jouer. On va jouer comme ça. Chasser le cavalier blanc. Peut-être cavalier E7 ici tranquille. Alors peut-être cavalier E7 ? Peut-être pas. Peut-être que là, il faut peut-être... Non. Ouais, c'est pas mal cavalier E7. Il ne peut pas partir avec Fouachis. Je n'y crois pas trop. Sur Fouachis, bon, il pourrait. Mais mon fou a vraiment des cases. Je pourrais jouer fou C3, attaque la tour. Il a une menace fou G7. Mais je peux jouer Rf7. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut. Peut-être que Fouachis est un coup ici. Il faut voir. En tout cas, une partie très importante d'entrée. Je suis assez froid. Je ne me suis pas échauffé. Je n'ai pas eu le temps. J'ai essayé de lancer le streaming. J'ai vu que la bande passante n'était pas top. Toujours pareil, ça m'a fait râler. Alors, je suis reparti sur de l'enregistrement. Mais ça enlève le charme du direct. Ok. Ici, il veut jouer F4. Ça a l'air clair. Alors, sur F4, est-ce que je peux contrer F4 ? Je ne sais même pas si je vais m'amuser à contrer F4. Je ne crois pas. Je peux jouer H5. Je peux jouer fou E2. Il y a pas mal de coups intéressants. H5 est intéressant. Cavalier E7 aussi, il y a un coup dans cette position. J'ai en plusieurs possibilités. Je peux aussi jouer tranquillement B5. J'ai peur de A4 après derrière. Et mon pied en B5 ne sera pas forcément très bien. Si j'ai joué G5, ça laisse évidemment trop de cases. C'est pas mal joué, Cavalier E1. C'est dans l'esprit. Il m'avait envoyé un message Tartopone parce qu'il m'a dit qu'il aimait bien jouer cette structure avec Cavalier C3 en premier coup. C'est vrai que c'est intéressant. Alors, je suis un peu embêté, là. Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je force les échanges ? Ou est-ce que j'attends ? J'aime bien l'idée de jouer H5 quand même dans cette position. Je vais jouer H5. Je vais tenter H5. Mon idée, c'est de jouer H4 pour déstabiliser la position du Cavalier G3. Et puis, pourquoi pas, s'il me laisse faire, jouer G5. Alors, G5, ça empêcherait définitivement un coup comme F4. Ça serait vraiment intéressant. Et l'expansion, il joue quand même ce coup-là. C'est intéressant. Alors, je peux quand même jouer ça. Je pense que c'est intéressant de jouer de suite. Ou alors, j'échange d'abord le fou maintenant. Pour ne pas prendre l'échange de fou puis F5, il peut être vraiment déstabilisant. Ouais, je vais d'abord échanger ici. Et ensuite, je vais jouer H4 pour éviter de prendre du F5. OK. Là, il revient. Je suis plutôt content de ce qui s'est passé. Est-ce que je vais jouer... Est-ce que je reviens avec mon fou, tout simplement, ou est-ce que j'échange ? Déjà. J'ai envie d'échanger maintenant. J'ai envie d'échanger pour ne pas lui permettre de mieux se développer. Et là, j'ai plein de coups intéressants dans cette position. J'ai H3. J'aime bien H3. J'ai juste pas envie de le laisser venir dans mon camp. Après, pion prend, pion prend, dame H5. J'aime beaucoup H3 dans cette position. L'idée, c'est de jouer dame G4. Voilà, pion prend, pion prend, je viens dame G4. L'idée, c'est d'empêcher dame H5. Sur pion prend, pion prend, je reprends. Le cavalier 1e2 n'est pas forcément bien placé. Je viens ici. Par contre, j'ai plus qu'une minute. Il va falloir que je speed. Alors, est-ce que je fais pas du grand roc dans cette position ? C'est peut-être risqué. Roi d7 est peut-être plus fort. Il a peut-être des coups comme cavalier G5. Dame G5. Oui, intéressant, dame G5. Je vais peut-être échanger ici et jouer roi d7. B6 ici pour tenir. Et peut-être des idées avec cavalier B4. OK, il le veut pas. Alors, je vais revenir renforcer la case F7. Je veux pas du tout que son cavalier rentre dans mon camp. moment. Je suis un petit peu lent, je trouve. Un petit peu lent. Je vais essayer de passer comme ça pour échanger. Je veux bien échanger. Je veux bien tout échanger ici. Ça me va. OK. C'est pas clair. Alors, est-ce qu'il peut aller récupérer mon pion ? Peut-être, maintenant. Mais je pense qu'il faut que je navigue. Ouais, je pense qu'il faut que je navigue ici. Il faut essayer de naviguer avec mon cavalier. C'est pas très bien joué, ce que je viens de faire. Je laisse la case F5, là. Ouais, là, j'ai pas bien joué. 33 secondes et je joue pas bien. Ah, ça s'annonce mal, cette première partie, décidément. C'est pas une bonne première partie. OK. J'ai l'impression que je suis un peu en sous-vangue, là. Je peux un peu bloquer. Ouais. Je sens la défaite. Je sens une première partie où je suis pas chaud. Je la sens pas bien. Ouais, il a mieux joué que moi. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je suis pas bien, là. Ça va pas du tout. Ouais, 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 ouais. Il faut que je fasse échec ici, mais ça va pas. 4 secondes. Il est plus rapide. Ouais, c'est perdu. OK. OK. Première défaite. Bravo. J'étais trop lent. Je vais lui dire que j'ai trop réfléchi. OK. C'est reparti. Allez, il va falloir que je me remette dedans, là. On va accélérer aussi. J'ai joué vraiment trop lentement cette première partie. Et on va essayer de se relancer. Allez, un petit H3. J'y crois pas du tout à ce qu'il fait. Cavalier qui va faire un voyage, là. Ouais, mais là... Ça fait un gros voyage, quand même. On n'y croit pas, à ce cavalier voyageur. J'ai du mal à y croire. Parce qu'après, puis on prend, le cavalier en G6, c'est pas bien placé. Donc là, il faut se remobiliser après une défaite, vous voyez. Je vous avais dit, hein. J'ai tête de série numéro 2. Je perds d'entrée. J'étais pas chaud. Je joue pas assez vite. Allez, ce cavalier qui est pas bien placé. Il faut que j'en profite maintenant. Je vais jouer fou E3, tranquille. Ouais, il essaye d'aller échanger. Mais pourquoi pas ? Je vais jouer tranquillement Foula. Et puis je reprends de la dame. Je sais pas pourquoi, j'y crois pas du tout à ce genre de manœuvre. Maintenant, il y a le pion G7 qui est attaqué. Sur fou F6, il y a E5. Et les blancs sont très, très bien. Il y a énormément de temps de développement perdu du côté noir. Je pense que j'ai pratiquement là une position gagnée. Voilà. Ok. D'ailleurs, il décide d'y aller franco avec G5. Très risqué. Très, très risqué G5. Parce que ça ouvre évidemment tout son roi. Est-ce que je fais pion prend ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Après pion prend, fou prend. Il faut analyser ça. Pion prend, fou prend. J'ai F5 aussi, tout simplement. Le pion prend me paraît normal. Il y a plein de coups qui me paraissent normal. Même Grand Rock me paraît normal dans cette position. J'ai envie de jouer Grand Rock, je m'en fiche de ce pion. Je vais donner un deuxième pion ici. Il ne m'intéresse pas. Donnons les pions. Allez, c'est parti. Alors, on est combien en fait sur ce tournoi ? Je n'ai pas vu. 43. Oui, on a largement dépassé. On a battu un record ici. Le nombre de participants. Bravo. Merci. Bravo à tous. Bienvenue aux 43 participants. le record. Le record battu. C'est joli ça. Alors, il ne prend pas le pion d'ailleurs. Comment je continue ? Je joue F5 ? J'ai bien envie de jouer F5. Allez, F5, c'est parti. Il faut ouvrir. S'il joue F5, je vais jouer cavalier D5. J'ouvre les cases blanches. Ça ne peut pas être mauvais ça. Accroche-toi. Allez. Ok, F6. Je ne le sens pas. Je ne sens pas du tout ces coups depuis tout à l'heure. C'est vraiment des coups bizarres. Très douteux. Je vais jouer F4. Vas-y, prends mon cavalier si tu veux. Je te le laisse. J'ai la dame qui peut reprendre. Là, F4. Maintenant, j'ai quand même toutes mes pièces qui sont en place. J'ai mes tours, regardez, qui tapent. J'ai mon fou qui tape. Ça fait beaucoup de choses là. Normalement, ça fait trop de choses. On va voir. Puis, on prend déjà et très très fort. Après, fou prend, je peux jouer fou prend, dame prend, cavalier D5. Avec double attaque sur le fou et la dame. Ça me paraît très très fort. J'y vais. Allez. Il faut envoyer. Il a le roi en plein milieu. J'y crois pas. J'y crois pas du tout. Cavalier D5 ici. Menace le fou. Menace le pion. Il va être obligé de revenir. Ça va faire des trous. Ça va faire des dégâts, ça. Là, il y a fou D4 derrière. Attaque la tour, je pense. Il va être terrible. La tour qui est obligée de tenir le pion H5. Voilà. Ça, ça va craquer, je pense. On est à deux doigts de craquer. Côté mid-daufment. Ça va pas tenir. Alors, il joue quand même comme ça. Mais bon, là, il y a fou G7. C'est fini. Fou G7, c'est terrible. On attaque la tour. Sur tour G6, dame prend. Hum. J'ai mieux que ça. J'ai dame F8 ici. Avec pratiquement mat. Ouais. Non, là, ça va être abandon bientôt. Je pense. Ok. Il joue quand même comme ça. Mais là, c'est un peu désespéré. Ça peut pas marcher. On n'y croit pas. Personne n'y croit. Il faut juste finir. Bien finir le game. J'ai quand même envie de jouer dame Lyshek. Et là, comment on peut finir ? J'ai l'impression que je joue juste tour là. Ça me paraît très très fort. Je vais rentrer en F7. Allez, je rentre tour F7. Ok, mais ça, c'est pas possible. Ça peut pas marcher. Allez. Je veux bien qu'il y ait des miracles des fois aux échecs, mais quand même. Là. Là, on est où, là ? Faut F6. Ouais, faut F6, tranquille, non ? Voilà, ça fait trop de pièces sur le cavalier E7. Ça fait 4 attaques, 3 défenses. Ça passe pas. J'enregistre et je diffuse après. Et ouais. Faut F6, c'est le coup de massue. Ah, j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il y a trop d'attaques sur ce cavalier E7-là. Il y a trop de pression. Ça peut pas tenir. Ok, Roi-là, c'est pas mal. Mais je prends. Je prends sur échec, ici. C'est ça, l'idée. Et mon idée, c'est que je prends ça, je prends ça. Il y a tout. Je prends tout, là. Hop. Voilà. Et je finis avec une tour de plus. Il y a rien à faire. Hop. Et voilà. C'est terminé. On rentre à la maison. Hop. Voilà. Bon, là, il pourrait abandonner quand même. Un tour de plus. Ouais. Ok. Ah, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, les tournois arènes. Allez, je suis à deux points. Devant, ils sont déjà loin. Ils sont à dix points. Mais bon. Je perds pas espoir. Je vais revenir. Allez. Irénée, on en voit. Et on coupe en deux. Allez. Hop. Et c'est parti. Donc, un de mes anciens élèves. Irénée, ça fait plaisir de le retrouver là. Il a bien progressé. Ça fait plaisir. Allez, il va tout échanger. Non. J'envoie du fou G5 ici. Fou G5, G3. Il va jouer solide, je sens. G3 avec l'idée de fou G2 et de mettre une pression sur ce cavalier ici en C6. Allez, ça, c'est pas énorme. Ça, c'est pas énorme comme coup. Fou G2 quand même. Il a joué D6 puis D5. Je ne suis pas convaincu. Parce que je ne jouerai pas E3 là. Tranquille. Petit E3. Ok. On va le jouer tranquille. Hop. Petit ROC aussi. Il faut juste que je sois assez rapide. Ouais, mais ça, c'est pas bon. Là, il y a le pion D5 en l'air. Et là, c'est la cata. C'est la catastrophe Ada. Maintenant, je tape D6. Ça va être dur pour Irénée maintenant d'aller chercher une défense. Dame D8, je pense. Mais je vais jouer cavalier B5. Ça va être chaud. Allez, on va essayer de faire la remontade A. D'ailleurs, un mot qui est rentré dans le dictionnaire. J'ai vu il n'y a pas longtemps. Donc, cavalier là. Est-ce que je n'ai pas cavalier ? Donc, comme je disais, ici, B5 avec l'idée d'aller prendre en C7. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ouais. C4, cavalier prend. Je peux aussi jouer A5, A4. F4 qui est aussi fort ici dans cette position. J'aime bien, j'aime bien. Qu'est-ce que je joue ? Je joue plus vite que ça. Je dois jouer plus vite. Ok. Je joue comme ça. Allez. Je dois accélérer de toute façon. Je n'ai qu'une minute 20 au temps. Je ne suis pas encore rentré totalement dans mon tournoi. Je le sens. Je n'ai pas le rythme. Je suis trop lent. Dame C3. Il va échanger les rennes. Je sens. Je reprends du cavalier B. Ça, je reprends comme ça. D'abord, je prends l'arène. Allez. Il faut que je joue plus vite. Que j'accélère. Très important. Je vais mettre la pression sur C7 maintenant avec tour C1. Ok. Pas de pression puisque du coup, il échange. Ce n'est pas si mal joué de sa part parce que du coup, il évite la pression. Il reprend du cavalier. Et pourquoi pas. Ok. On va contester la colonne. Moi, j'ai un pion de plus dans ce final. Plutôt serein. Je menace des cavaliers D6 ici maintenant. Le cavalier D6 attaque la tour. Est-ce qu'il n'y a pas cavalier prend ici ? Si, cavalier prend marche. Le cavalier en C6 est en l'air. Ça fait deux pions. Ça fait deux pions. Ouais. Mais là, je prends ça. Attention. Et là, je prends ça. Ouh là là. Et là, c'est la fin. Il faut E4 et je prends là. Et ouais. C'est fini. Ça a craqué. Ça a craqué. Côté Irénée. Allez. Je prends tout. C'est terminé. On va mettre tout sur blanc. Et allez. Droite au but. Allez, c'est fini. C'est terminé. Hop. Et voilà. On va pousser les pions. Alors, comment on peut gagner de façon la plus rapide ? Bon, il n'y a pas plus rapide. Ouais. Je vais aller chercher le fou. Là, je pense qu'il faut abandonner. Voilà. Je pense que c'est la fin. Fin des haricots. Et c'est reparti. Alors, j'en suis où là ? Allez, il faut s'accrocher. Je reviens. 5 points. Je vais écrire au frérot quand même. Je vais encourager. Allez. Et on va essayer de revenir. Ouf. Eh bien, voilà la revanche. Elle est là. Elle est là. Eh, ça change du coup. Ça varie. La revanche va être terrible. Là, cette fois, on est rentré dans le tournoi. Fou là. Je me rappelle. Je crois qu'il faut jouer avec C6, B5. De mémoire. Et cavalier D7. Cavalier B6. De mémoire, il faut jouer comme ça. Le fou en F4 n'est pas très bien placé. De mémoire. Est-ce que je joue cavalier E4 ? Est-ce que je joue fou d'abord là ? Est-ce que je prends aussi ? Ça peut être intéressant de prendre une fois. Ça peut être intéressant de prendre une fois. Je change les règnes ici volontiers. Cavalier B5. Il est bien mon cavalier en B5. Il attaque le fou. Pas de problème. Il n'y a pas fou prend B5. Encore que. Encore que. Je pensais qu'il n'y avait pas fou prend B5. Mais il peut y avoir fou prend B5. Parce que sur cavalier C4, il y a fou prend C6. Mat. Oh l'erreur. Oh l'erreur. Le mauvais calcul. Oh. Ah je ne suis pas dedans. Décidément. Donc sur fou prend B5. Déjà je vais jouer fou C6. Je vous le dis. Je l'annonce. Alors le problème c'est que. Il a intérêt de calculer après. Parce que quand même ce n'est pas fini. Ok. Je le fou D7. Instantané. Je lui fais croire que tout est calculé. Et en fait le fou quand même a pas trop de cases. Et je menace fou H6 derrière. Donc en fait ce n'est pas clair. Ce n'est pas si clair l'histoire. Ce n'est pas si clair. Je suis allé jusque là on va dire. Je lui fais croire que je suis allé jusque là. Alors que je me suis rendu compte de la variante. Après avoir joué cavalier D5. Je m'en tire bien. On va dire que là j'ai un coup de chance. Et aux échecs il peut y avoir des coups de chance. Des variantes que vous ne voyez pas. Puis finalement ça se passe bien. Ça peut arriver. Ok. E6 pas mal joué. Puisqu'il se donne la case E5. Ça c'est bien joué. Alors. Je ne peux pas prendre en B5. Ce n'est pas une bonne idée. Je dois jouer comme ça. Je dois jouer comme ça. Et là. Qu'est-ce que je fais alors ? Il y a plein de choix qui s'offrent à moi. Je peux jouer fou H6 sur fou E5. Avec l'idée pion prend B5. Fou prend grand roc. Et c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Position à double tranchant. Non. Ce n'est pas clair. Il ne faut pas qu'il fasse des bêtises ici. C'est lui qui a un retard au temps. Et c'est lui qui prend la pression. Fou H6. Je le sens pas mal. Est-ce que je prends en B5 maintenant ? Est-ce que je joue tour G8 ? Je peux aussi jouer tour G8. Tranquille. Tour G8. Je menace. Fou H6. Je ne vois pas pourquoi je laisserai ma tour en G8. C'est mieux comme ça. C'est bien mieux comme ça cet ordre de coup. Maintenant il faut qu'il se débrouille avec son fou en B5 parce que je menace quand même. Puis on prend. J'ai fou H6 qui arrive pour gagner à la qualité. J'ai grand roc ensuite. Attention. Il sait qu'à mon avis le vent est en train de tourner. Le vent est peut-être déjà tourné. Alors sinon qu'est-ce qu'il se passe ? Il y en a qui ont déjà joué énormément de parties. Hésitable qui est bouillant. Il en voit. Il en voit. Il y a déjà 5 parties au compteur. C'est assez énorme. On va regarder le fluff là. Il en est où ? Le fluff qui est chaud. Qui joue du lourd. Qui joue du lourd. 45 joueurs pour le moment. C'est énorme. Ok. Fou là. Donc je joue Fou H6. Donc la tour maintenant est en train de sauter. Et là. Ouais. C'est pas clair maintenant. Je sens le 1 partout. Ça ferait plaisir. Ouais. Pour le moment les favoris. Qui sont pas encore. Qui sont pas encore là. Avec celui qui nous a rejoint. Ok. Donc il lâche la tour. En gros. Ça c'est un aveu de. Un aveu de. De craquage de tour. Alors c'est vrai que son fou noir sera très fort derrière. C'est quand même pas si bête. C'est quand même pas si bête tout ça. Qu'est-ce que je fais ici ? Ouais. Je pense qu'il faut aller chercher quand même la tour. Il faut quand même aller chercher la tour. Je peux pas la laisser. Et ensuite. Faut accepter ça. Attention de pas jouer grand rock quand même. Avec Fou H6 mat. J'ai failli faire. Et plutôt jouer. Comment maintenant ? La suite. Parce que je jouerai pas C5. Plutôt avec Fou C6. C5. Fou C6. Suivi de tour D8. Ou grand rock après. C'est pas mal. Ça me plaît bien. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Allez. Il joue cavalier là. Ça ça m'étonne pas de lui. Je vais jouer mon coup Fou C6 que je voulais jouer. Je suis pas convaincu complètement de ce coup cavalier C3. Ok. Il veut aller chercher de grappiller des pions. Mais j'ai quand même grand rock avec une découverte sur échec. Je suis pas entièrement convaincu. Je vais le jouer. Je vais le jouer mon coup. Ok. C'est pas évident quand même. Je reconnais. Les pièces sont un petit peu. Un petit peu mal positionnées. Et j'ai du mal à trouver des bons positionnements. Ah j'ai trouvé une défense. Mais après il y a Fou Fou là qui est embêtant. Parce que je joue pas cavalier C7 ici. Je vais jouer cavalier C7 avec l'idée Fou D5. Ouais c'est pas facile de trouver des coups quand même. Mine de rien. Position où j'ai une qualité de plus. Mais j'ai du mal à trouver des coups. Donc là Fou D5. Y'a rien qui se passe. Pas de problème. Non il faut que j'accepte. Il y a peut-être Fou prend. Tour prend. Cavalier prend. Parce qu'il prend sur échec. Ça ça peut passer. Mais bon il a qu'une minute. Ah il le voit pas. Il le voit pas. A mon avis ça passait ça. Ça ça passait. Et maintenant je suis toujours un petit peu empêtré quand même. Il faudrait que j'enlève mon... Il veut jouer Fou... Il veut jouer C4 en fait ici. Je pense que... Ah il faut pas que je me prenne un mat quand même de derrière les fagots. C'est horrible ce mat. Je vais jouer H6 pour jouer G5. Ouais les temps sont durs. Ouais et pour le moment il couvre tout. Ok je rends une qualité. Je rends une qualité ici. Tour D6. Il le faut. Il le faut. Je vais jouer comme ça. Je le joue comme ça. Je vais le jouer autant. Je le joue vraiment autant. Là je fais le choix de jouer une position moins bonne. Mais avec plus de temps à la pendule. J'ai 20 secondes de plus. Et mine de rien avec une minute de retard. Il n'y a qu'un pion de plus pour lui. Dans une position somme toute pas claire. Donc voilà. Là il faut que je m'accroche maintenant. Il faut clairement s'accrocher. Mais franchement je le sens pas trop mal. Il y a moyen. Il y a moyen. Je vais revenir ici tour G8. Allez on y va. 30 secondes. Avec une position pas claire du tout à jouer. Je vais jouer D5. Je vais laisser des cases. Roi D6. Non ça va. On va en sentir. Allez on va envoyer du jeu là. 16 secondes. Pas claire du tout là. Position vraiment pas claire. 16 secondes. Je prends. Allez. Allez c'est pas clair là. On en voit. On en voit. Allez c'est parti. Il essaye de faire le match nul. Mais je veux pas du tout de match nul ici. Dans cette position. Et ça gagne autant. Ouah c'est chaud. Très chaud. Très chaud. Très chaud. Très chaud. Ouf. Ouf. Grosse partie. Bon ben voilà. Ça me permet de remonter quand même. Parce qu'il fallait que je la gagne celle là. Je suis sur une série de victoires. Si je la perdais. C'était. On était dans le dur. Et on n'est plus qu'à 3 points du lead. Allez. On va essayer d'envoyer les séries de victoires maintenant. C'est important. Allez le floffle. Donc mon frérot. Et on y envoie du cavalier F6. Kf6 D5. Puis on prend. Cavalier prend. Il pousse. Je pousse. Il prend. Je prends. Allez. Ça j'aime bien ces variantes là. J'aime bien. Allez. Je rocke. F5. Tranquille. L'idée de jouer F6. D'aller échanger. Je s'en fout de 4 blanches. Hop. On va jouer tour 8. Je veux bien. Je veux bien échanger. Je change ici. On va dire qu'il a bougé. Ça ne reine pour rien. Ok. Il reprend de ce pion. Je suis un petit peu étonné. Mais pas plus que ça. Ça va. Jusque là ça va. Je menace quoi ? Fou prend. Fou prend. Fou prend. Dame prend. Il veut faire peut-être. Alors sur fou prend. Cavalier prend. Il n'y a pas cavalier prend. Non. Il faut que je passe d'abord. Tour prend. Tour prend. Tour prend. Cavalier prend. Puis on prend. Dame prend. Dame F6. Dame E3. Marche pas. Non. D'abord Dame D7. Tranquille. Là maintenant ça peut marcher. Maintenant il peut y avoir fou prend. Bon. Je pense qu'il va faire fou prend D6. Ok. P6. A4. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire debout ? Il faut prendre un prend. Dame F4. Bon. Cavalier F4. Il y a cavalier prend. Ça peut peut-être marcher. Un jour ça peut marcher. Pour le moment il y a la dame qui défend le cavalier. Ça marche pas. Mais bon. Position à peu près égale. Ok. Il joue comme ça. Alors ça je m'y attendais pas forcément. Je suis pas entièrement convaincu. Après il a une belle case. Un E4. Mais quand même. Est-ce que j'ai pas G6 là. Ok. Il veut jouer avec du cavalier E4. C'est pas trop bête. Peut-être cavalier E7 ici. Revenir avec mon cavalier. Tenir la case F5. Pourquoi pas sauter en E4. Je vais revenir dame D7. Et puis ensuite sauter avec mon cavalier. Peut-être en F5. Peut-être en D5. Il peut pas jouer vraiment C4. A cause de ce pion là qui est faible. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas aussi un jour essayer de déstabiliser la position blanche. De la maquette. Il y a le pion A2 qui est faible. Enfin il a plus de faiblesse lui que moi. Donc pour le moment. J'aime bien jouer ce genre de petite position. Assez simple à jouer. Moi j'aime bien cavalier F5 dans cette position. Ça tient les cases. Ça tient le pion D4. Moi je veux bien qu'il balance du G4. Il continue de s'affaiblir. Ça me dérange pas. C'est affaiblissant mine de rien. Je reviens tranquille cavalier O7 ici. Pas de soucis. Bon il peut y avoir des coups comme dame là d'emprunt. Mais bon. Je crois pas trop. En tout cas le pion bouche toute attaque avec la dame sur la colonne G. Et mon cavalier maintenant il peut revenir en F4 par exemple. Ok. Ça c'est chaud. Est-ce que j'ai pas cavalier là ? L'idée c'est 4 cavaliers là. Cavalier prend d'emprunt. Intéressant ça. Allez j'analyse cavalier D5. C4 rapidement. Cavalier C3 sur cavalier prend. Je fais dame prend échec. Roi bouche, dame prend ici. J'attaque la tour. S'il fait tour prend, tour prend. Je suis bien. Ça fait une finale à mon avis qui est bonne pour moi. Cavalier D5, C4. S'il fait autre chose ici. Cavalier C3, il défend le pion. Il fait comment pour défendre le pion ? Tour B4, j'y crois pas à tour B4. Il y a A5, il y a C5, il y a plein de coups. La tour va être à moitié clouée derrière. Il y a cavalier prend. Non j'y vais, cavalier D5. Ça peut pas être mauvais. Je le sens bien ce coup. On verra. Je tente. C4, cavalier C3. On va le faire réfléchir un petit peu. Ok. Je fais ça. Il réfléchit pas. Il aurait pu réfléchir un petit peu par contre. Parce que je suis pas sûr qu'il ait joué dans le meilleur sens. Ici, il perd un gros pion. Roi G2, pas bon non plus. Ça va me laisser des échecs sur la deuxième rangée. J'y crois pas. Il va aller mieux jouer Roi H1. Mais souvent dans ces positions, je remarque qu'on a du mal à savoir replacer son Roi quand on se fait attaquer sur un échec en diagonale. On sait pas où le mettre. Et souvent c'est embêtant. Ici, surtout, je menace la tour. Ce qui empêche des coups comme Dame prend. C'est ça qui est intéressant. Tout à l'heure, j'ai analysé ça. Et par exemple, sur l'idée tour prend, tour prend, Dame C7, il y aurait Dame échec et gagne la tour. Vous voyez ? Ce genre de petit truc. Ok. Ça, c'est pas trop bête. Il défend le pion D3. Est-ce que je joue ça ? Je laisse pas le pion. Je suis bête là. Je laisse pas du tout le pion. J'y vais là. Je vais taper le pion D3 ici. Je mets la pression. Ouais, attention là. Après, il me suffit peut-être de me faire une case de fuite pour le Roi pour éviter un match du couloir. Ça pourrait être intéressant. Ou jouer Roi F8. Ouais, jouer Roi F8 peut-être dans cette position. Il peut pas jouer tour Roi 1 là. C'est moi qui ai la colonne. Là, je me laisse Dame prendre. Je veux dire Dame échec, Dame prend. Allez, 20 secondes de plus. Une position avec un pion de plus. Je dois pas être loin du gain là. Je dois pas être loin du gain. Ouais, d'accord. Je vais jouer G6, tranquille. Je joue G6, tranquille. Je m'en fais pas. Ça me fait une case de fuite. Je vais jouer tour là. Ouais, mais là, je joue G5. J'y crois pas. Je bloque. Sans Roi, là, j'y crois pas du tout. H3. Ça va pas. Le Roi en H3, mal placé. Ouais. Ok, Dame E2 attaque. Attaque la tour. L'idée, c'est déjà sur tour 1. Tour prend, tour prend. Dame prend, D3 échec. Gagne. Et sur Dame F3, je peux jouer tour E2. Ouais. Je prends ici. Je vais rentrer dans ce final de Dame qui peut pas être mauvaise. J'ai tous les pions qui tombent, quand même. Ça fait trop de pions. Ouais, ça fait trop de pions. Là, je gagne. Facile, ça. C'est assez facile. Voilà. Et je contrôle. Je vais juste bouger mon Roi et attendre. Voilà. On va jouer Roi, là. Tranquille. Ouais. J'ai bavé. Ah, alors, c'est reparti. Ouh là. La belle, alors. Ça rejoue Tarte aux Pommes, décidément. Ça fait 3 fois que je le challenge. Alors, c'est vrai que dans ces tournois Arena, comme on a à peu près les appareillements en même temps et que j'ai un joueur que j'ai joué au tout début, c'est un peu normal qu'on retombe sur les mêmes joueurs. J'ai compris ça la dernière fois. Donc, il va jouer évidemment ma variante. Forcément, on s'y attend. Donc là, il faut jouer ses 3. D3, cavalier prend. Intéressant. Allez. Allez, au moins, il ne connaît pas. J'ai l'impression que je l'ai surpris. Dame échec. L'idée, c'est de récupérer tous les pions. Le pion E5 et le pion D3 à la fin. Et donc, d'avoir 3 pions centraux contre une pièce. C'est vraiment un sacrifice positionnel très intéressant, cette variante. qui peut porter ses fruits. Surtout que là, il n'a pas l'air de connaître. Donc déjà, comment faire pour couvrir ? Est-ce qu'on joue plutôt fou F7 ? Est-ce qu'on monte le roi ? Plutôt en D7 ? Plutôt en E7 ? C'est tout un bordel quand on ne connaît pas. Est-ce qu'on joue G6 ? Dame prend Dame F6. Il y a beaucoup de variantes qui s'offrent à lui déjà. On est 45 joueurs ce soir. C'est énorme. C'est assez énorme. Les favoris sont en train de se repositionner au bout de 3 quarts d'heure de jeu. Ça ne rigole pas. Il y en a qui sont dans le dur. Il y a du niveau ce soir. C'est vraiment relevé. Je crois que fou F7, ce qu'il a joué, fou F7, ce n'est pas le meilleur normalement. Mais je ne me rappelle plus pourquoi. Alors, il faut que j'arrive à me rappeler maintenant. Il faut faire travailler la mémoire. J'ai l'impression qu'il y a Dame échec. Dame prend des 3. Et ça fait 3 pions quand même ici. Je ne suis pas convaincu de ce que j'ai fait. Peut-être qu'il fallait mieux reprendre avec le fou. Je ne sais plus. C'est compliqué. Même moi, j'ai des trous de mémoire. Est-ce que j'ai joué le meilleur plan ? Ok, je prends ici. Je joue D4. Alors, est-ce qu'il rend la pièce directe en jouant Kavalier prend ? Ce qui est peut-être une solution. Mais bon, vous voyez, ces pions-là, ils sont vraiment, vraiment très forts. Est-ce que j'ai E5 déjà ? E5 est fort. E5 est fort. E5 est fort. Je vais jouer fou E3 tranquille par contre. Je ne vois pas trop ce qu'il veut faire. Peut-être grand roc. Peut-être fou E3. Peut-être grand roc. J'hésite. Fou E3. Je me protège de mes pions. Pourquoi pas. Non, j'aime bien l'idée de jouer grand roc comme moi. Pourquoi pas F3 ? En tout cas, ok, il prend le pion. C'est osé. C'est osé. C'est très osé. Très osé. Là, c'est un joueur qui tente, qui joue des coups auxquels je ne m'attends pas. Et c'est intéressant. Ça me sort un petit peu de mes schémas. J'aime bien. Joueur vraiment intéressant, Tarte aux pommes. qui va bien progresser, je sens. Fou B5, ouais. J'ai plutôt envie de jouer avec Foula pour revenir ici en C2, tenir mon pion E4. Le pion A2, pour le moment, il n'a pas trop d'intérêt. Ouais, il revient là, mais je joue comme ça. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas jouer F4. Il tient la case, mais je vais jouer, je pense, E5 à un moment donné. H4. H4, intéressant aussi. Allez, je vais jouer H4. S'il prend, je prends. Peut-être H5, mais H5, il ne peut pas jouer H5. Il prend, je prends. OK. Il joue comme ça. Et là, mon fou noir est très, très fort. Est-ce que j'ai E5 ? E5 aussi. Je vais jouer tout à l'heure afin de prendre la colonne, déjà. Ça ne peut pas être mauvais. Je vais jouer F5, je cloue. E5. E5, peut-être pas. Peut-être D5, peut-être, plutôt. Plutôt D5. Voilà, plutôt comme ça. OK, mais là, je ne vais pas échanger. Je vais jouer plutôt comme ça. Tour E1. Mon idée, c'est de jouer E5, là. Avec l'idée, c'est qu'il ne peut pas faire cavalier prendre D5 à cause de fou prend G6. Et de partir avec le pion. Allez, on y va. C'est vraiment l'idée. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Mais je l'attente. Évidemment, le pion, le coup D6, maintenant, est très très fort. Parce que les cavaliers se tiennent. Et s'il y en a un qui saute, l'autre est sous pression. OK. Mais le roi, mais c'est super chaud de faire ça. Je pense qu'il faut y aller avec D6, ici. Attaquer un premier caval. Je sens que ça peut faire mal, ça. Parce qu'il y a du fou échec qui arrive. Il y a fou échec qui arrive, qui me paraît très fort. Est-ce que ça ne marche pas ? Ça fou échec, déjà. Il n'a pas beaucoup de cases, là, quand même. Est-ce qu'il n'y a pas tour E6 ? Attaque le cavalier. Cavalier qui a vraiment peu de cases aussi. Fou E4, aussi intéressant. Fou E4. Il va jouer cavalier E5, je pense. Le problème, c'est son fou E6. Je peux aussi intercepter jouer fou E6. Il peut jouer tour E7 après. Ouais, ça peut être intéressant fou E6. Je vais jouer fou E6. Ce n'est peut-être pas le coup du siècle. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un bordel. Je vais faire fou prendre. Fou E7 échec. C'est un bordel. 20 secondes, je vais la perdre, celle-là. Je n'ai pas assez de temps. Trop lent. Ouais, c'est perdu. C'est perdu. C'est perdu. C'est perdu. Ouais, c'est perdu. Bravo. Ah, c'est dur. Il va falloir revenir sec dans la partie. 35 minutes, ça va être chaud. C'est une partie qu'il ne fallait pas perdre, celle-là. C'est une partie qu'il ne fallait pas venir verser 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 vers de même. Allez Robert le pêcheur Allez, on se remobilise, ça va aller où là ? J'ai peu de parties, il va falloir que je change ça là, il faut que j'accélère Allez C5, c'est théorique tout ça, ici il peut échanger deux fois un D5 Je reprends de la dame, C4, puis D5, tout ça c'est théorique Allez, on a déjà récupéré une minute Ça va être dur d'aller chercher Tartopop, je sens Ok, il prend là, ça c'est pas du tout le coup de la partie cavalier C6, j'attaque E5 Je menace, cavalier prend C3 Cavalier prend C3 ici Cavalier prend C3, idée dame à 5, retour au tournoi, c'est fini, c'est game Ton fou C4, bon ben ça, ça fait du bien Ça, ça fait du bien, du coup ça va changer un peu le truc des appareillements Et là on va envoyer, on va essayer de revenir C'est pas fini, je pense qu'en 33 minutes je peux essayer Il faudrait que je joue contre Etiba, que je le fasse tomber Il a quand même perdu deux fois Voilà, il faut que j'en voie Allez 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 Allez, est-ce qu'il va jouer cavalier F6 ? Il joue cavalier F6 G3 Ou G2 Ok Ouais, ça c'est une erreur C'est pas bien joué ça Comme coup Ok, il ferme tout Il y avait qu'avec C4, qui était assez fort je trouve 2 Allez, on va jouer à 4 Cavalier E2 Allez, G4, cavalier G3, F5 Ça va tout seul On en voit ici Et là je prends On va ouvrir Cavalier F5, cavalier E5 Allez, on en voit Il y a A5 aussi qui est fort ici Catastrophique Peut-être un échange ici d'abord Il échange d'abord C3 Allez, on va envoyer des pions Qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi catastrophique ? Il en a encore perdu 2 Bah ouais Ouais Ok, je prends Allez, on va essayer de rentrer sur F7 ici Mettre tout sur la colonne F Allez, accroche-toi Allez, on va essayer de rentrer Là je vois mal comment il peut l'arrêter Sur fou ici Il y a le fou qui saute Ici Ça va être dur Allez, on va essayer de trouver un mat Fou là, ça paraît fort Ça paraît très fort Alors il peut tout prendre Je veux bien qu'il prenne tous les pions Moi je m'en fiche Je vais mater Ici Il faut que je remonte Il faut tout mettre Alors Où en sont les autres ? Je ne sais pas On va se concentrer sur la partie Ok, Fou prend Fou prend, ça gagne ça Là, ça gagne Ça gagne Il y a tout qui tombe Ça fait beaucoup ça quand même Ouais, F8 Non, je prends tout Je prends tout Ah oui, je n'avais pas vu Qui m'attaque espion Alors ça, c'est dommage Je vais quand même prendre ça Je prends ça quand même Hop Ok, je prends ça Ouais, j'ai 40 secondes pour faire mat Ça va être chaud Ça va être chaud C'est délicat Ouais, je peux jouer Dame G6 Fou E4 Essayer de mater avec les cases blanches Je n'ai pas très bien joué là Allez, je vais essayer de mater avec les cases blanches En jouant Fou E4 Il ne veut pas échanger les rennes Moi, j'ai besoin d'échanger les rennes ici Allez Fou prend, tour prend Allez, on a besoin d'y aller Allez, on a besoin d'une option 27 secondes, ça va être chaud Il va falloir s'accrocher Allez, c'est peut-être fini ça Heureusement qu'il craque là Waouh Parce qu'il y a le mat, toujours pareil Sur tour point, tour mat Allez, là, il y a tour échec Heureusement Et ça va Ça va gagner Et voilà, il y a ce petit coup Pion échec Qui fait très très mal Hop Et voilà Et on va donner les pions C'est la fin Il va donner la tour ici De toute façon, sinon je fais renne Donc, on s'arrache Allez C'est fini Et c'est chaud Hop Et allez, on revient 19 points 26 minutes On ne sait jamais 24 points Et il joue beaucoup de parties C'est incroyable Comment une partie il a faite Il envoie toujours le temps Par deux Allez, il me faut quelqu'un là Vite Ça qui est bon Voilà Ok Allez C'est ça, on change de variante Je vais jouer plutôt comment ici Plutôt avec C5 Plutôt avec H6 Pour voir Voilà Plutôt ici avec KVD7 Et C5 Alors, qu'est-ce qu'il fait ? D5 Je joue à 6 C'est chaud Il prend Je prends Ok Ça, ça me va Je suis plutôt content Je reviens ici Je ne vais surtout pas Donner mon fou Voilà Je suis plutôt content Satisfait De cet échange Maintenant, j'ai un super fou De casemoir Donc, plutôt content E6 Va-t'en Ouais, fou D7 J'échange Ça ne me dérange pas Ça ne me dérange pas du tout De jouer comme ça A5 Dame là Je veux bien échanger encore une fois Ouvrir la position Jouer le tour D8 Ça ne peut pas être mauvais Ok Et là, je vais roquer Tranquille C4 Allez, tour D3 On rentre Dans cette position Ouais, mais là Ça fait un pion, ça Oula Il me laisse carrément la pièce Alors là, je reviens C Cadeau 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 C'est terminé Une pièce de plus Ça va être facile Je vais rentrer sur la colonne Je vais tout mettre Et je vais rentrer sur la colonne ouverte Ici On va tout échanger Ça va être vite vu Allez Allez On prend tout C'est terminé C'est terminé Et c'est parti Allez On repart au tournoi Et il n'y a plus que 4 points d'écart Mine de rien Allez Ça va vite Je suis remonté à fond On s'accroche Les dernières 20 minutes vont être décisives De toute façon C'est là où il faut tout donner 47 joueurs pour le moment Allez Allez, il me faut un appareillement là Il me faut quelqu'un Ok Allez, tous les deux Ça me va bien Ça me va bien qu'on lâche les minutes là Et qu'on joue plus rapidement Ça me va très très bien Ça me va bien De tout échanger Dans cette position Je suis plutôt content Cavalier des 5 ici Me paraît pas mal Parce que je me laisse Cavalier des 6 échecs Attention Paquito Ça rentre Cavalier des 6 échecs Échecs peut faire mal Ouais, il vient là Mais ça J'y crois pas trop Cavalier des 6 échecs Il y a d'emprunt ici D'emprunt Ménase Cavalier des 7 Ouais, ça Ça me paraît bon Je crains pas du tout Dame échec À cause de Fou des 2 Oups Attention là Attention Est-ce que je joue Dame à 3 Carrière très fort Dame à 3 Il y a plein de coups Qui ont l'air fort Ici Grand Rock aussi Grand Rock tranquille Ouais, d'accord Cavalier des 6 échecs C'est 3 Madame est plantée En tout cas Ça va être dur pour lui De se dépêtrer De cette position Ouais, je fous ses 5 Jusque là C'est prévu Il n'y a pas Cavalier E4 Mon cavalier contrôle C'est pas facile De s'en sortir Ça fait réfléchir surtout Ce qui fait que Je gagne des précieuses secondes Même si c'est pas gagné En direct C'est tellement fort Que Pas facile Pour les noirs De trouver une solution Et ouais 30 secondes de perdu Déjà Sur un coup Ça va être chaud Ouais, cavalier là Mais j'y crois pas Cavalier là Je sais pas pourquoi Faut 2 J'y crois pas Ouais, évidemment Il va échanger les rennes maintenant Mais surtout Échanger les rennes Je reprends la tour J'attaque son cavalier Je vais doubler les tours Je suis pas convaincu Ouais C'est trop fort tout ça Ok Je double Comment il va faire là ? Ouais, mais là je prends Fini Allez, retour au tournoi Et c'est parti Je suis passé devant Avec ma série de double 5 Ça va très très vite Les double 5 Allez, il faut continuer Mais il faut vite vite Qu'il me donne quelqu'un Et j'envoie Allez Parce que là Il y a des parties Très chaudes Et il faut pas que je tombe dedans Allez, Tibac il va peut-être perdre Je pense autant dans cette partie Il va la perdre Il va être à 2 minutes 20 Et il est bien Donc je pense qu'il la perd Je pense qu'il la perd Et moi je vais envoyer encore Et moi je vais envoyer encore Alors qu'est-ce qu'il va me faire ? Le problème c'est qu'il peut pas vraiment sortir son fou Ok, mais il a cavalier d7 ici On a c6 cavalier, c5 Là on est content On est très très content De ce qui s'est passé Fou d6 On va tenir la position C5 C'est solide 1 G6 Allez On en voit ici Mon idée c'est H5, H4 C'est facile Je vais jouer sur les cases blanches Et je me fais rattraper ou pas ? Non il est tombé C'est bien ce que je pensais Donc ça c'est bon Le deuxième est tombé Maintenant il n'y a plus que Tarte aux pommes En cours de route Et c'est super chaud C'est super chaud Ouais On va peut-être la gagner Mais c'est une finale technique Donc pas facile à gagner Ok Ici je continue Je vais jouer B6 Je joue G5 Et là je ferme totalement le jeu Ça paraît fou Mais en fait son cavalier Il n'y a pas de cases Et je vais préparer une attaque À l'aile droit Avec cavalier G6 Cavalier F4 Pourquoi pas Jouer H4 H3 Et grosse attaque C'est pas le plus actif Il est repassé devant Mine de rien C'est incroyable ça Avec ses 3 points C'est fou ça Allez D'un prend 3 minutes à tenir Cavalier E7 Et C3 C'est pas mal C3 Je vais jouer Cavalier C6 Ça renforce le centre Pion prend Pion prend Il a pion B3 Qui est en l'air Pourquoi pas Jouer des coups Comme Roi D7 Tour C8 Prendre la colonne Ouais Ok A5 ici Je fais en pêche B4 Toujours pareil Son cavalier Qui n'a pas de cases Dans cette position On joue là dessus Et là Ouais Un plan simple Je peux même laisser le Roi En place Peut-être Et jouer tour H7 Tour là Il vient avec son Roi Je vais jouer tour C8 Avec son cavalier Il veut revenir ici C'est pas mal Mais je peux peut-être Jouer Dame A3 Son cavalier Qui a toujours pas de cases Ici Je vois mal Comment il va faire Pour le défendre Peut-être revenir Tour A1 Mais il sera pas content De faire ça Il revient du coup ici Pas forcément content De ce qu'il a fait Je pense Ici je vais jouer Roi D7 Tranquille Et la position Est très bien tenue Pour le moment Il a pas vraiment De contre-jeu Donc On va jouer là dessus Ok Cavalier qui revient ici On s'y attendait un peu Je vais jouer tour C7 Pourquoi pas préparer Voilà Préparer Le doublage des tours Et on revient Tranquille Dame D6 Maintenant on va doubler les tours Voir jouer cavalier B4 Maintenant Pareil On joue sur le cavalier E2 Bloqué Ok Il revient Je joue cavalier B4 Je me laisse cavalier C2 Maintenant Il me cloue Je vais jouer tour C8 Je double les tours Et là je vais rentrer Tour C2 Au prochain coup Est-ce que je rentre Tour C2 Direct Ou j'attends Je fais un coup d'attente Je vais faire un coup d'attente Pour jouer Dame C7 Il va échanger Il n'échange pas Il n'échange pas Est-ce que je tente ça Tour là Tour là Fou prend Ouais je vais tenter ça Ça peut passer Ça peut passer ça Sur fou prend cavalier D'emprunt Tour prend Fou prend Ok ça peut passer J'ai perdu une qualité Mais au moins J'ai mis le bordel Et ça c'est intéressant Alors il peut défendre Tour B1 Défend Mais je ne suis pas sûr Qu'il soit content De jouer tour B1 Ouais Parce que j'ai le roi Qui rentre en fait Il n'a pas tour C1 Fou prend V3 Donc j'ai le roi Qui va rentrer Et c'est pas clair Position vraiment pas claire ici Je rentre C'est assez fou Mais en fait Les blancs sont totalement bloqués Et c'est vraiment paradoxal Comme position Peu de bon coup Position complètement bloquée S'il joue roi F1 Je vais jouer H3 L'idée c'est sur G3 De jouer full A Pour empêcher le roi de venir Je pense que ça c'est la clé Mais bon Il m'a mis Le problème C'est que voilà Pendant ce temps Les autres Ils continuent Il n'a pas chevauché Et je pensais que la partie Allait durer moins longtemps Grosse résistance du pêcheur Voilà H3 Full A Je vous disais Là je tiens Le roi ne peut pas s'approcher Ah ouais C'est chaud là Ok Je pense que je vais arriver Avec mon roi On va attaquer sa tour Le roi A3 C'est la marche du roi La marche fantastique Jolie partie Jolie partie Et le roi qui vient chercher Finalement Les pions blancs Ouais mais là Je vais chercher les pions Hop On va chercher la tour En fait on va même chercher la tour Elle a plus de casse cette tour C'est terminé C'est terminé ici Tous les pions tombent Tout ça pour ça Allez retour au tournoi Grosse partie en tout cas Allez je suis devant Mais il reste 9 minutes Et ça va jouer sur la fin C'est chaud C'est très très chaud Tout le monde a décidé De sacrifier de toute façon Le temps Allez c'est parti Allez on en voit Allez c'est parti Je sens les grosses gaillettes Pour le moment C'est chaud Ok Parce que la case de 5 Est très très forte Du coup Si le noir tient la case de 5 Je peux m'en sortir Ça j'y crois pas Ça laisse un pion Ça laisse un pion Gros pion Hop on revient Ça laisse des pions Ça laisse des plumes Ouais ok Il y a quand même Le pion E4 en l'air Maintenant Je veux bien mais Ouais Il faut aller défendre ton pion E4 Quand même un jour Ouais Je vais revenir avec ma tour Je vais revenir avec ma tour Enfin mon cavalier je veux dire On va aller chercher ce pion en farce Je vois pas comment il va défendre Je vois pas comment il va défendre Là D'accord Mais là je prends Là je prends Ça fait des pions Ça ça peut pas être bon non plus Euh Dame E5 Ouais Ça c'est pas bon ça Je le sens pas à ce coup Je peux pas croire que ça marche Voilà il y a Dame échec Dame prend Il y a tour en l'air derrière Ça peut pas marcher Et ouais C'est retour au tournoi Allez c'est bon ça Je suis dans le bon tempo Et surtout qu'il a mis 5 minutes Il a pas voulu faire le Ok Donc là c'est pas mal Allez il me faut un appareil 5 dernières minutes Allez c'est chaud Ça va se jouer sur le Le cordeau Allez on y va Allez on en voit On en voit du sacrifice ici Ça joue sur cette dernière partie Si je la gagne Je gagne le tournoi Avant que le temps Du tournoi finisse Et sinon Et ben non Donc voilà Ça va jouer là dessus Allez on en voit On en voit Ça laisse des trous déjà Ce qu'il fait Ça laisse des gros trous On n'y croit pas Trop Ouais ok On va revenir là Tranquille J'ai bien envie de jouer F3 et H4 moi Voir grand rock D'abord Allez Allez Celle là Elle compte vraiment Qu'est-ce qu'il va faire Ok Ok On rock On prend On prend Ça laisse une pièce là déjà Ou pas Ou pas Ou pas Fou prend tour prend On y croit On y croit Mais il tient C'est chaud Après Dame D8 Voilà F3 Je vais revenir ici Ah c'est dur C'est des parties serrées C'est chaud C'est chaud Je vais essayer de mettre la pression J'aurais pu jouer Peut-être fou C4 C'était peut-être mieux 2 minutes Il manque 2 minutes Il est repassé devant Tarte aux pommes Ouais ça c'est pas mal Ça pour moi Il laisse la casse F5 Ça c'est un coup horrible Heureusement qu'il a mal joué ce coup là Parce que J'étais pas forcément bien Et là je vais J'ai cavalier F5 Qui est fort J'ai plein de coups là Ça va Je m'en tire bien Ouais Là ça va Je menace cavalier prend Peut-être H6 à un moment donné Ouais Je vais jouer tour là Je menace F7 Allez 50 secondes Il faut vraiment que je joue plus vite que ça Et ça tourne ces sacs Je ne fais plus rien en fait Depuis tout à l'heure 30 secondes Allez Il faut que j'aille chercher le mat Allez Cavalier prend Cavalier prend Cavalier prend Cavalier prend Et on y croit 3F7 Ça ne va pas compter Ça ne comptera pas pour le game Ça ne sait jouer à rien Ça ne sait jouer à rien Elle n'a pas compté Elle n'a pas compté Pour la dernière Bravo Et ouais Ma dernière partie N'a pas compté Victoire méritée Victoire méritée Bon bah super tournoi J'espère que ça vous a plu 50 participants au total Regardez Je vous montre un petit peu quand même Le classement final Donc avec Tarte aux pommes Qui remporte finalement le trophée Ça s'est joué à la dernière partie Puisque lui Il a fini juste avant le gong Donc il la mérite Puisqu'il m'a battu les deux fois Derrière Assez chaud Ça joue Sur les points Bazoul Clin d'oeil à Bazoul 20ème Qui a du mal à assurer Iréné Qui a fait une belle série Quand même De victoire Finalement il finit 16ème C'est joli Son frère 18 Et derrière Derrière Ouais c'est chaud Il y a eu Marstech Qui a fait deux De games De victoire Merci à lui D'être passé Carlsen Pareil Je mange Carlsen Qui a fait deux games Qui a arrêté Il y a eu du monde quand même Il y a eu du gros joueur Et on va voir Un petit peu Les autres Trois défaites Pour Nbignou Ouais C'est dur pour Alfonso Non c'est joli Bravo à tous en tout cas Et j'espère Vous vous retrouvez Bien vite A bientôt à tous C'était un plaisir J'espère que ça vous a plu Vous retrouverez vos parties Donc commenter A plus Au revoir Sous-titrage ST' 501